Tom Panepinto, on vous voit tantôt en équipe réserve, tantôt en équipe première, comment gérez-vous cette situation ? On prend le peu de minutes qu'on a pour l'instant, on essaie de prendre du rythme en E21, on n'a pas le choix pour l'instant donc on fait avec, mais ça fait quand même du bien de s'entendre avec l'E21 pour les aider et pour m'aider aussi physiquement parce que sans jouer c'est dur d'entretenir sa condition donc on fait avec et puis dès que le coach a besoin de moi je serai prêt, je suis prêt donc voilà. Un petit mot justement sur l'ambiance et sur le niveau de jeu en E21 ? En E21 ils ont un très bon niveau pour une équipe nationale en réserve, ça joue très bien, il y a des bons joueurs, des joueurs que j'ai connus aussi en jeune comme Sam, Karim et plein d'autres joueurs qui ont joué avec moi au standard donc je retrouve un peu ces coéquipiers-là que je connais donc ensemble je pense qu'on fait une bonne équipe. Avec donc un objectif précis, c'est de jouer davantage en équipe première, il reste huit matchs de championnat avec si possible un tour finale à aller chercher ? Oui c'est sûr, on va essayer de chercher le tour finale, c'est le plus important, puis oui on a huit matchs encore, j'imagine que j'aurai peut-être l'opportunité de monter encore quelques fois avoir faite saison, donc si c'est le cas, je vais essayer de saisir ma chance et de tout donner tout simplement. Face au standard, on vous a notamment vu offensivement, essayez d'apporter un plus, c'est véritablement votre rôle, vous essayez d'être vraiment la percussion devant. Oui c'est ça, j'essaye de décrocher quand je suis seul, donc en essayant de bien sûr me démarquer et d'essayer d'aller tout le temps vers l'avant parce que c'est le but premier, c'est d'aller marquer des goals. Donc aller vers l'avant, je pense que c'est mon point fort, puis appeler aussi en profondeur, c'est ce que j'aime le plus faire durant le match, donc j'essayais d'apporter cette étincelle-là durant le match. Et puis vous êtes encore jeune, vous avez encore pas mal d'expérience à acquérir ? Oui c'est ça, le fait de jouer avec des adultes et tout, moi ça me plaît bien parce que voilà, on apprend d'eux, comme j'en ai etc, donc l'expérience elle vient au fur et à mesure et voilà, j'apprends jour en jour. La carrière pro, on y croit ? Oui, on y croit toujours, c'est l'objectif premier, c'est de pouvoir vivre que du foot, après il faut travailler et pas se reposer sur ses acquis, même si des fois c'est difficile, donc voilà. Merci Tom et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci.